Allô ? Mia ? Mia, qu'est-ce qui s'est passé ? Mia, réponds-moi ! Allô, Mia, réponds ! Tout a commencé il y a... je ne sais plus trop combien de temps, en fait. J'étais en route avec mon épouse, Mia, pour prendre contact avec la tribu des Yabawaka, une tribu perdue de la forêt amazonienne. Au début, tout allait bien. Tout notre matériel avait été installé par nos guides. On a donc passé le premier mois tranquillement. Manger, faire du feu, la routine, je sais me débrouiller. Mais des problèmes ont commencé lorsque Mia, ma femme, a dû rejoindre le village des Yabawaka. On savait qu'ils n'étaient pas amicaux. En réalité, une partie d'entre eux était prête à nous recevoir, mais des disputes ont éclaté au sein de leur village, entre ce pour et ce contre. Je m'appelle Jake, au fait. Je suis anthropologue. Ma femme, Mia, est interprète. Si quelqu'un trouve cette caméra, au moins, on pourrait dire ça à nos proches. C'est au 32e jour que tout est parti en couille. J'étais réveillée au milieu de la nuit par Mia qui m'appelait en panique. Tant que je décroche, plus rien. Très franchement, je savais que c'était une mauvaise idée qu'elle aille là-bas. Alors j'ai attrapé ma machette et je suis parti. Et là, je ne sais pas, tout se trouble. J'ai du mal à me souvenir clairement. Je me revois marcher dans la jungle. Cette nuit-là, j'entends des cris des gens qui me poursuivent. Je cours longtemps et soudainement, je glisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est étrange depuis. Quand j'ai repris conscience, Mia a essayé de me joindre sur le walkie. J'étais soulagé. Au moins, elle était en vie. Mais moi, j'étais trop faible et je me suis effondré. Quand j'ai repris connaissance, plus personne ne répondait à la radio. J'ai repris connaissance dans une espèce de crique, un endroit enchanteur, ma foi en d'autres circonstances. Mais il était hors de question pour moi de rester là. J'ai rapidement bricolé un coutelas en pierre à partir de deux petits cailloux ramassés au sol. Mon adrénaline crevait le plafond. Dans la jungle, on entend en permanence des bruits, des sons d'animaux, des pas dans l'herbe. Il est impossible de savoir si c'était un rat, un singe ou un léopard avant qu'il ne vous saute dessus. Je suis un simple anthropologue, pas un grand expert en survie. Ma seule expérience de survie, c'est d'avoir vu les émissions de ce type, qui est resté perdu en mer pendant des mois dans le triangle des Bermudes. La première étape, c'était de fabriquer de quoi me défendre. Cette jungle est truffée de prédateurs. Et vu le peu dont je me souvenais, j'étais aussi peut-être pourchassé par cette tribu d'indigènes. Personne ne répondait à cette foutue radio. Ni Mia, ni les secours. Bordel ! Et après plusieurs heures de marge, je tombais enfin sur quelque chose d'intéressant. Un village tribal. Était-ce celui dans lequel Mia était ? Impossible à dire. Je m'approchais tout en douceur, prêt à jeter mon arme sur le premier venu. Mais finalement, tout était déserté et en ruine. Seul un igouane sifflait au milieu du village. Au milieu du feu, j'ai cependant trouvé quelque chose. Un vieux sac à moitié brûlé et une carte. J'espérais vraiment qu'il n'appartienne pas à Mia. Mais pas le temps de m'en occuper pour l'instant. Le soleil allait tomber. Et rester seul dans la nuit de la jungle sans abri, c'est la mort assurée. J'ai donc entrepris de bâtir un abri solide. On trouve tout ce qu'il faut dans la jungle. Du bois solide pour faire la charpente, des feuilles de bananier épaisses pour vous protéger de la pluie. Bref, au bout de quelques heures de travail, je pouvais enfin m'allonger et me reposer. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas un grand expert en survie. Ma cabane tenait à peine debout et dès qu'il pleuvait, je prenais la saucer. Heureusement, j'avais un cadeau utile de Mia. Avant de partir pour le village des Yabawaka, elle m'avait offert une montre géniale. GPS intégré, elle indique aussi mon état de santé, mes carences en lipides, en protéines, en glucides, ma soif et elle donne même l'heure. Je ne sais pas comment elle fait tout ça. Heureusement, on trouve plein de choses dans la forêt. Des oiseaux morts, des grenouilles, des champignons, des fruits, des bananes. Il faut juste faire attention au sensu. Saleté de sensu, il y en a partout. Le deuxième jour, j'ai pris la décision de construire des murs sommaires autour de ma minuscule cabane. Je n'ai pas encore croisé de gros prédateurs, mais je préfère ne pas attendre de me réveiller devant le nez d'un tigre pour prendre cette décision. D'autant plus que le camp est entouré de capybara, cette espèce de gros rongeur pacifique, mais très curieux. Et entendre leur bruit de pas dans les herbes me fait stresser à chaque fois. J'essaye également de limiter au maximum tout allumage de feu de camp. Ils ne pensent pas être loin du camp des Yabawaka, et mes maigres souvenirs ne me disent rien de bon à leur sujet. Je n'ai pas vraiment envie de leur indiquer ma position. Enfin, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, mon camp est vraiment bien placé. Je suppose que c'est pour ça que leur village était installé ici, d'ailleurs. Il y a des champignons partout, tout autour, une rivière, des bananiers, et même des cochons. Une source de viande et de protéines idéale. Je pouvais me mettre à l'aise tranquillement, mais au soir du troisième jour, alors que j'étais en train de ramasser du bois, un léopard ! Oh putain ! J'ai attrapé ma lance et comme un débile, j'ai raté mon tir ! Heureusement, j'en avais fait une seconde. Oh ! Oh là là ! Punaise ! Quand j'y repense, j'en tremble encore. C'est pour ce genre de connerie que je veux des murs sur ma cabane. Il m'a fallu presque quatre jours entiers pour finir de construire cette foutue cabane. Et avec ça, j'étais enfin à l'abri des intempéries. Il pleut presque sept heures par jour. Dans la jungle, si on n'y fait pas attention, on a vite fait de choper des infections immondes. Pah ! Dégueulasse ! Une fois terminé, je pouvais enfin me concentrer sur la carte que j'avais trouvée quelques jours plus tôt dans le sac brûlé. Cette carte indiquait un point nommé lambda 2. Après ma position, c'est à quelques heures de marche vers l'est. J'avais également trouvé autre chose alors que j'étais sorti chercher de quoi manger. Un genre d'hôtel d'une tribu locale, probablement. On y voyait un cercle. Un genre de rocher, un homme, avec des inscriptions. Si seulement Mia était là, elle pourrait traduire ça. Mais le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'était encore de me rendre sur le point indiqué sur la carte. Je suis donc parti en direction de l'est, le lendemain à l'aube. Je voulais rentrer avant la nuit, mais à peine quelques centaines de mètres en dehors de mon camp, un indigène ! Il ne m'avait pas vu. Je me tapissais dans l'herbe. Il poussait des cris étranges. Est-ce qu'il chassait ? Est-ce qu'il chantait ? Est-ce qu'il me chassait ? Oh merde ! C'est ces salauds qui ont fait du mal à Mia ! Une première flèche dans la cuisse. Il ne savait pas d'où était parti le coup. Une deuxième ! Une troisième ! Il commença à fuir, mais la dernière vint l'achever dans son dos. Je courus me placer en hauteur pour observer la scène. Pas de signe d'autre personne. Il était seul. D'après ses peintures, il s'agissait d'un chasseur de la tribu Ouara, je dirais. Une des tribus agressives qu'on peut trouver dans le coin, plus bas vers la rivière. Je sais, oui, je sais que c'est moi qui l'a attaqué en premier, mais il était armé ! Il aurait pu me faire du mal ! Qu'est-ce que je devais faire, moi ? Juste gentiment avancer, lui demander « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'intention de me tuer ? » Non ! C'est la loi de la jungle, ici. Sans mauvais jeu de mots. J'ai récupéré mes flèches et j'ai pris son arc, qui devait être de meilleure facture que le mien. Je suis rentré vers le camp. À la tombée de la nuit, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et si mes souvenirs me jouaient des tours ? Et si au final, il n'y avait rien ? Je veux dire, après tout, ce type n'a même pas cherché à m'attaquer ? En refouillant les ruines du camp, j'ai fini par trouver un morceau de page complètement déchiré. Celui-ci indiquait un genre de rite de la tribu Yabawaka. Un breuvage à base de plantes qu'on peut trouver dans la forêt et qui sont censés procurer des visions. Je me disais que peut-être, si je buvais ça, je pourrais me remémorer ce qui s'était passé avant mon réveil. Peut-être que ça pourrait m'aider à retrouver Mia. Heureusement, j'avais déjà tous les ingrédients. J'ai ramassé des tas de plantes pendant les premiers jours, ici. Tout ce qui me restait à faire, c'était de boire un grand bol de plantes bizarres ramassées dans la jungle. Et ce qui suit, je vous avoue que mes souvenirs sont un petit peu flous. Je me revois en train de courir après un petit garçon tout nu. Oui, je sais. Clairement, ce que j'avais vu ne servait pas à guérir le rue. Tout brillait. Je voyais des couleurs partout. J'ai couru jusqu'à l'espèce d'hôtel aperçu la veille. Et là, les visions se sont enchaînées. J'entendais Mia dans ma tête. Je la voyais se faire attaquer, menacée par les membres de la tribune. Je nous revois en train de célébrer autour du feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois que j'atteignais Mia, elle disparaissait. Ma vision s'est embrouillée. Tout est devenu blanc. Et là, j'ai revu avec ma naissance. Mia ! Mia ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toi, Mia ! Tu es en vie, reste pour moi ! Sous-titrage ST' 501